Les Océanes, votre espace commercial du Château d'Olonne, vous présente Escapade. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, notre escapade du jour nous emmène à Talmont-Saint-Hilaire, une ville qui était un ancien port avant que les marées ne l'écartent de l'océan. Alors la commune de Talmont abrite un patrimoine naturel exceptionnel avec le port de la Guitière et l'estuaire du Perret. Mais avant d'aller faire un tour sur la plage, on va s'intéresser à ce château qui se trouve juste derrière moi. Il a été construit au XIe siècle par Guillaume Le Chauve et dès le XIIe siècle, grâce à Richard Cordelion, le fils d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II d'Angleterre, il devient une véritable forteresse militaire. Alors autrefois entouré d'eau, ses douves sont aujourd'hui asséchées, mais il garde une position stratégique en surplombant tout le pays talmondais, parce qu'il a été construit sur un éperon rocheux, vous pouvez le voir, il nous surplombe entièrement. Donc comme la plupart des châteaux dans le département, on peut le visiter, on peut suivre des visites guidées classiques, mais le petit plus du château de Talmont, ce sont les activités pour les enfants. Ils vont par exemple pouvoir essayer de tirer à l'arbalète ou faire la visite du petit chevalier à pied ou à poney. J'avais proposé à vélo mais ça n'a pas été retenu, je n'ai pas compris. Enfin bref, ils vont pouvoir essayer plein de jeux traditionnels, le tout déguisé en costume d'époque, parce qu'en princesse ou en chevalier, c'est tout de suite plus rigolo. Du coup, tout le monde passe une bonne journée, les enfants, sans même s'en être rendus compte, vont avoir appris plein de choses sur le Moyen-Âge, ils vont être crevés à la fin de la journée, ce qui vous promet une belle soirée. Et c'est une excellente opération. Sport en plus, les visites du château. Pour information, rien ne sert de se lever au petit matin, comme moi aujourd'hui. Le château n'ouvre qu'à 10h30, ce qui me donne une excellente raison d'aller faire un tour sur la plage du Veillon. Bonjour, collègue. Il me manque la tenue, mais j'ai déjà le vélo. Ah oui, le vôtre, il a des petites roulettes, c'est ça qui me manque. C'est difficile, t'as le mot à vélo ou pas ? Ça monte un peu, non ? Tout le temps. Tout le temps ? 32 ans de métier ? Je me trouve donc sur la plage du Veillon, avec à une extrémité l'estuaire du Perret, et à l'autre extrémité la pointe du Perret. Alors cet estuaire du Perret, il est classé grand ensemble naturel et premier site remarquable en Vendée. Je vous ai dit tout à l'heure que Talmou était un ancien port, et bien l'estuaire du Perret menait jusqu'à ce port. Il s'est peu à peu ensablé jusqu'à donner cette dune du Veillon de 10 mètres de haut. Alors c'est un ensemble très fragile qu'il faut protéger, donc vraiment il faut faire attention et emprunter les sentiers de promenade balisés. Le site du Perret, c'est un vrai petit paradis de biodiversité, et d'ailleurs le groupe Estuaire fait des sorties découvertes de la faune, de la flore et des activités maritimes. D'ailleurs il y a un groupe d'enfants qui est en train de faire une sortie pêche à pied, je vais me joindre à eux, on va voir ce qu'ils en pensent de la biodiversité du Perret. Un intrus s'est glissé dans ce groupe d'enfants, saurez-vous le retrouver ? Oh là là, mais je ne suis pas équipée, moi je n'ai pas mes bottes ! Bon j'imagine que les amateurs de pêche à pied auront d'eux-mêmes pensé à prendre un équipement adéquat. On va pêcher quoi mes dames ? Plein de choses ! C'est comme une plante. On a une partie qui s'appelle le crampon, donc là du coup il est resté sur le rocher, qui lui sert à s'accrocher. On a une tige comme les plantes et les feuilles un peu, comme ça. Et ça, ces feuilles-là en fait, elles captent la lumière et avec la lumière elles fabriquent plein d'éléments, des aliments très complexes pour elles. Voilà comment elles mangent. Et en fait les petites boules, il y en a certaines, elles ont des stratégies géniales. Vous voyez là, il y en a, elles sont un peu remplies d'air. Et imaginez quand la marée, elle monte, l'air flotte, du coup quand elle est dans l'eau, elle flotte bien. Pour avoir le soleil. Pour bien capter la lumière comme nous quand on fait les lézards sur la plage. Alors qu'est-ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui ? Les enfants vont bien sûr à pêcher, j'imagine, plein de sortes de petits poissons, de cristalcés, mais quoi d'autre ? Surtout le respect du milieu en fait. C'est pour ça qu'on s'arrête un petit peu sur la plage où je respecte les règles. Parce que le problème aussi c'est qu'on pêche mais on détériore le milieu. Donc il faut bien penser à remettre les rochers en place quand on les a soulevés, à pas courir, à pas tout arracher. Sachant que là c'est une pêche pas pour pêcher, pour manger comme souvent il y en a qui font. C'est une pêche pour découvrir. Donc ils vont récupérer des animaux. On fera après un petit briefing de tout ce qu'ils ont trouvé. L'objectif c'est qu'ils cherchent, c'est pas à moi de chercher. S'ils trouvent des choses et qu'ils connaissent pas, ils viennent me voir. Et moi je leur dis. Je suis pas une source non plus intéressable. Je connais pas tout donc j'ai mon petit bouquin et on essaye de trouver ensemble ce que c'est. Et sur un site privilégié pour la pêche à pied ? L'estrange déjà en termes de biodiversité, ouais. Après c'est sûr qu'il y a des fois, la biodiversité diminue à cause de l'impact des pêches à pied, des touristes, du piétinement. Donc là encore ça va, mais ça dépend des marées. Il y a des marées, on va trouver plein de choses. Il y a des marées, on va trouver moins de choses. Donc c'est la nature, on s'y adapte. C'est surtout ça en fait. Quelle sorte d'animation vous proposez tout l'été pour les touristes ? Alors pour les touristes, ça va être plutôt, on a la route de l'huître en fait. Donc il y a des dépliants disponibles à l'office du tourisme. On emmène vraiment le touriste chez l'austriculteur. On fait une visite du site, donc dans l'estuaire qui est derrière la dune du Veillon en fait. D'accord. Et puis il découvre un peu le métier d'austriculteur, les cabanes, comment on fait, comment on élève une huître tout simplement. Et après il goûte. Et après il goûte pour ceux qui aiment ça. Eh bien je vais aller voir ce que je peux trouver à pêcher. Et le verre, t'as vu, il y a son trou, il y a sa maison. Et t'as vu, il fait son tube avec plein de petits débris du sable, il colle, il colle, il est super dit, génial. Là il y a un beau chapeau chinois. Ouais, un beau chapeau chinois. Bravo. Bien joué, bien joué. Le premier crabe. Montre un peu ton étoile de mer. J'ai bien cherché, j'avais même mis 2-3 mini-pêcheurs sur le coup, mais j'ai pas trouvé de huître. Du coup je file jusqu'au port de la guillière, voire des professionnels de huître. On se retrouve là-bas dans 2 minutes. Bonjour Alexandre. Donc là on est au milieu de votre bassin de purification, je vois qu'il y a énormément de sortes d'huîtres et de coquillages. Oui. Qu'est-ce que vous proposez en fait aux clients ici ? Le but c'est de proposer en fait une large gamme de différents produits, que ça soit les huîtres, parce qu'on va proposer différents crus d'huîtres. On parle en termes de crus ici. Et une large gamme de coquillages et crustacés. Et vous avez cité ce bassin de purification, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Ça nous sert à la fois à stocker les coquillages, c'est-à-dire que quand vous allez acheter des coquillages chez nous, ça va directement sortir des bassins de purification de l'eau, c'est de l'ultra frais. Et en plus c'est très important parce que c'est comme un peu une machine à laver les coquillages, ça permet de garantir la sécurité alimentaire du consommateur. Votre concept de bar à huîtres, c'est un peu comme quand on va dans une cave pour faire une dégustation de vin, sauf qu'ici on va faire une dégustation d'huîtres. Exactement, c'est vraiment ça. Nous on a trois thématiques importantes ici. C'est déjà l'environnement parce qu'on est vraiment dans un contexte écotouristique exceptionnel. Ça va être le respect du consommateur au travers de l'hygiène, je viens d'en parler, et de la pédagogie, de la découverte de crus. Donc c'est vraiment ça qu'on veut développer, c'est-à-dire vous venez ici, on propose une large gamme de coquillages et vous allez pouvoir les déguster dans un contexte assez sympathique qui est un peu le concept du bar à huîtres, c'est-à-dire qu'on a une jolie terrasse et on va pouvoir boire un petit verre avec, en dégustant, des huîtres. Et en plus vraiment notre atout c'est de pouvoir proposer différents types d'huîtres, comme vous parliez d'une cave. Les huîtres c'est un peu comme le vin, en fonction des lieux et des méthodes de production, vous allez avoir des goûts différents. Et c'est un peu ce qu'on vous propose de faire ici, c'est-à-dire passer un moment agréable, en famille, entre amis, et surtout d'avoir un peu une notion pédagogique et de comprendre quelques thématiques en biologie ou en environnement, et pouvoir comparer par exemple les huîtres et déjà même apprendre que les huîtres ont des goûts différents. Oui parce que pendant qu'on va goûter les huîtres, vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi celle-ci a tel goût, pourquoi celle-ci est plus charnue. Exactement, c'est-à-dire vous allez venir là, vous allez pouvoir faire déjà, vous pouvez vous promener autour des bassins, il y a vraiment une autonomie de promenade sur le site. Et quand vous allez pouvoir vouloir consommer et faire une petite dégustation, on va déjà vous expliquer pourquoi les huîtres sont différentes. Et quand on va vous servir cette fameuse assiette d'huîtres, on va vous guider en fait dans la découverte et dans la dégustation de ces produits. Est-ce que vous me guideriez jusqu'à la terrasse et jusqu'à un plateau de dégustation ? On va aller vous montrer ça et on va aller voir cette jolie assiette de dégustation. Ça c'est celle qu'on va déguster directement sortie de l'eau ? Exactement, c'est le concept. En plus le fait de vous les ouvrir, pardon, c'est de pouvoir en fait contrôler la qualité du produit. C'est pour ça qu'on préfère vraiment que vous les dégustiez ici. Le point de vente des huîtres, c'est qu'elles sont fermées. On va goûter combien d'espèces différentes là ? Vous allez goûter trois crues. Trois crues ? Vous voulez que je vous aide ? Allez-y, prenez les petites. Je peux les vendre. Allez-y, allez-y aussi. Vous avez en fait trois crues d'huîtres ici dans l'assiette. Vous avez les spéciales de l'île en fait. Ce sont des huîtres qui sont très charnues, assez sucrées, qui sont affinées en marais. Donc c'est ce qui explique en fait leur taux de chair important. Les quatre qui sont là, ce sont les océans. Donc les huîtres qui viennent de Beauvoir, qui vont être plus salées et un petit peu plus fines. Et celles-ci sont des huîtres qui sont encore plus fines. Elles sont un peu plus vertes, vous voyez. En fait, ça vient du chenal avant d'avoir un goût d'algue un petit peu plus prononcé. Donc pour aller crescendo dans la puissance, je vous conseille de commencer par les spéciales. Ensuite le chenal à la guitière, pour finir avec les océans. Si vous le dites. Voilà, bon appétit. Très bonne. Deuxième grand cru. Ouais, moins sucrée que la plus grosse là. Exactement. Allez, next. Celle de la guitière, excellente. Bon bah sur cette magnifique dégustation, je vais aller faire une petite balade. Je crois qu'il y a un joli coin. C'est magnifique. Au bout du chemin, il y a une très jolie plage, c'est très sauvage. Et puis ça vaut vraiment le coup d'aller voir. C'est parti. Merci beaucoup Alexandre pour la dégustation. De rien. A bientôt. Bonne promenade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui d'accord, Alexandre n'avait pas menti. Oh c'est une vue impressionnante. C'est magnifique. Tu sais même pas si t'as envie de te montrer aux gens que ça existe parce que t'as envie que ça reste vierge comme ça. Et non, je n'ai pas pris l'avion pour les Bahamas. On est bien encore en Vendée, sur la lagune du Péré. Depuis le début de l'émission, je vous dis que c'est un cycle exceptionnel. Du coup, je vais en profiter. Je reste là un petit peu et je vous dis à demain. Comme Alix dans Escapade, rouler en vélo arcade s'enchaîne. C'était Escapade, avec les Océanes, votre espace commercial du Château d'Olonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada